Certaines sagas doivent être vues d'un coup. Et ce, afin que le spectateur puisse en capter toute l'importance. Et c'est pour cela que j'ai décidé de vous offrir cette semaine un programme double. Un programme double qui vous permettra de rentrer dans l'esprit d'un vétéran du Vietnam. Un vétéran joué par l'incroyable Robert Ginty. Ne vous inquiétez pas, dans ce film, il ne veut pas niquer sa sœur. Aujourd'hui, à Vendredi 9h 1980, « L'exterminateur » ou « Le droit de tuer ». Et ça commence maintenant. Bien par là. Ça va aller, ça va aller. On s'en tirera. Crampole-toi. Les films commencent dans l'enfer du Vietnam. Robert Ginty et son pote Steve James combattent les Vietcongs. Si vous ne le saviez pas, le Vietnam, c'était une sale gueule. Ginty et James se feront malheureusement prendre prisonnier par les Vietcongs. Et là, les Vietcongs vont essayer d'interroger un mec qui a une tête en papier mâché. Ça, ça ne marche jamais dans les films. Et t'as beau vouloir interroger qui tu veux, OK, mais si t'as un gars comme Steve James en avant de toi, et que Steve James en a assez de se faire interroger, eh bien, il va choper une mitraillette et commencer à tuer du Vietnamien. Un hélico se pointe enfin pour les sortir de l'enfer de la guerre. Je vous l'ai dit, le Vietnam, c'était une sale gueule. On a le droit à un plan d'hélico incroyable. Le générique commence au son de la musique country sur des images de New York. Ça, c'est l'Amérique. Steve James, héros du Vietnam, bosse dans un petit marché. Et tu vois tout de suite sur son regard, OK, qu'il n'est pas capable d'accepter qu'il y ait des mafieux, OK, qui se pointent pour prendre un pourcentage. Ça, c'est pas l'Amérique pour laquelle il s'est battu. Son pote Guinty bosse également au même marché. Ah, petit café, ça te dit? Ah oui, mais qui s'est cassé? Le pire avec le truc de la mafia, c'est qu'ils protègent rien. Non, parce que n'importe quel glandu peut se pointer pour venir voler de la bière. Et s'il y a quelqu'un qui fait la loi sur le marché, c'est clairement pas du glandu, c'est Steve James. Si j'ai un conseil à te donner, c'est de sortir la bière du coffre de ta bagnole. Et je vais te donner un autre conseil pas cher. Remets-la dans ta poche. Et voler des bières où Steve James travaille, c'est pas une bonne idée. Sauf qu'un peu plus tard, quand il sort de chez lui, après avoir passé un peu de temps avec sa femme et ses enfants, il faisait juste se balader. Il allait jouer un petit billard avec Guinty, quoi. Il sera agressé par la racaille qu'il avait corrigée plus tôt. Je pense sincèrement qu'ils veulent le rendre infirme. Et c'est Guinty qui apprendra la nouvelle à sa femme. Voilà, ce matin, Michael s'est fait avasser. Quoi? Il a la nuque brisée. Oh mon Dieu! Il se peut qu'il reste paralysé. Et là, Guinty, il a la rage. Mais c'est une rage interne. Oui, parce qu'on nous l'explique pas vraiment. Il est assis avec la femme de James, il parle un peu. Et ça coupe à lui qui torture un mec. C'est un choix artistique comme un autre de pas nous expliquer les motivations du personnage. Ou de pas nous montrer le pourquoi du comment de son raisonnement. On dirait sincèrement qu'ils ont coupé genre 4 scènes. Une chose est certaine, ok? Quand vient le temps d'interroger quelqu'un, un lance-flamme, ça reste quand même vachement convaincant. On a un club où on va tous ses prêtes barclettes au coin de souple. C'est au deuxième étage. Ça amuse bien les salauds qui ont handicapé Steve James. Mais la vengeance a un nom. Robert Guinty, l'exterminateur. Oui, je vais te montrer si je suis pas à la bonne adresse. Allez, foutez-moi le temps d'ici, merde! Et je dirais même qu'il est un point sadique. Oui, parce qu'il va prendre deux des mecs, les attacher dans un sous-sol et laisser les rats les manger. Tuer quelqu'un, c'est une chose. Les attacher pour que les rats les mangent, c'en est une autre. Ah, c'était pas beau à voir. Y'en a qui étaient encore vivants quand on est arrivés, mais l'air à lui avait bouffé la moitié du visage. Les flics, eux, lancent leur enquête sur le meurtre des glandus. Et ça leur prendra pas de temps à retrouver la pute qui s'amusait avec les glandus. Truc avec les putes junkies, c'est qu'elles sont prêtes à dire n'importe quoi. D'accord. Je vais vous le dire. Guinty, lui, va au chevet de Steve James et lui raconte qu'il l'a vengé. Non seulement ça, mais qu'il a un plan. Un plan pour lui trouver de l'argent, à lui et à sa famille. Il va kidnapper le chef de la mafia locale. Oui, c'est un plan audacieux. Mais Guinty a déjà vu neiger. On parle ici d'un vétéran du Vietnam. Il va donc se cacher dans la poubelle d'une toilette de restaurant, attendre patiemment que le chef de la mafia se pointe, et le kidnapper. Et après l'avoir kidnappé, eh bien maintenant, il l'amène où il bosse. Et il va le suspendre au-dessus d'un énorme broyeur à viande. Je pose la question, est-ce que ça existe vraiment des broyeurs à viande aussi gros que ça, quoi? Ça a l'air vachement industriel comme truc. Non, non, fais pas ça, fais pas ça. Attends, faut qu'on parle. Laisse-moi te parler. Donc, Guinty a un plan de merde. Ouais, il va demander au mec de lui donner les clés de chez lui et il va aller chercher du pognon dans son coffre. J'ai un copain qui est en train de crever et je veux que tu lui rendes le pognon que tu lui piques depuis des années. Guinty, c'est un vétéran du Vietnam devenu boucher. C'est pas le plus grand tacticien de l'histoire non plus. Le mec va même lui donner le code du coffre-fort. Les gens disent n'importe quoi pour sauver leur vie, OK? Parce que quand Guinty va se pointer, il va se faire attaquer par un chien. Et Guinty, qui est sur le point d'aller filmer White Fire, dans lequel il va vouloir coucher avec sa soeur, eh bien, il va devoir tuer un chien dans l'exterminateur. Tuer un chien, vouloir coucher avec sa soeur, c'est dur de dire ce qui est le pire. Pour le chef de la mafia, ne pas avoir dit à Guinty qu'il avait un chien, c'était pas une bonne idée. Non, parce que maintenant, il a la rage au cœur. Et il passera le chef de la mafia au broyeur. Non, fais pas ça! Non! 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 Il est tellement fier de lui qu'ils vont envoyer une lettre aux médias. Le peuple de New York en a assez d'être terrorisé par des criminels depuis trop d'années. Et c'est à ce moment-là que la CIA se pointe dans le film. Ne vous inquiétez pas, la CIA est là dans trois scènes du film. Mais trois scènes vachement importantes. L'intérêt national exige qu'on se débarrasse le plus vite possible de l'individu capable d'un tel forfait. Tout fier de lui parce que maintenant, ils ont parlé de lui à la télé, ils décident d'aller se payer une pute. C'est moi ou Robert Guinty n'a pas vraiment la gueule d'un mec que ça te dérange de faire ça sur des draps sales? 100$ si vous voulez avoir des draps propres. Oui, 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 on veut des draps. Il va monter dans la chambre avec sa pute et se rendre compte qu'elle a été torturée. Ils lui ont brûlé les nids-bars. Qui t'a fait ça? Alors c'est ça qui te branche? Il te faut des histoires dégueulasses? Une jolie histoire hyper attendrissante. Il y a un mec qui m'a emmené chez les pèdes. Chez une boîte où on offre des petits garçons à des vieux pervers. Guinty maintenant, il veut la sauver. Que voulez-vous? Le mec, c'est un sauveur. Rencontre une pute dans la rue et il décide de régler tous ses problèmes. Je te ferai pas de mal. Et personne te fera plus de mal. Il est tellement dans son monde à lui, Robert Guinty, qu'avant d'aller tuer les pédos sadomaso, il va tremper ses balles dans le mercure. Le mec ne veut pas juste les tuer. Il veut les empoisonner et les tuer. Et moi, je sais pas si tous les mecs qui ont fait le Vietnam avaient un coffre comme ça dans leur salon. Mais c'est ce qu'on pourrait appeler tout un coffre à outils. C'est maintenant le temps pour lui de se pointer à l'hôtel où t'as des pédophiles qui torturent des putes. Tu sais que je connais pas de pire ordure que toi. Pourquoi tu me dis ça? Et les pédophiles qui torturent des putes, c'est un boulot pour l'exterminateur. Mais qu'est-ce que tu fais? Il va se rendre à la dernière chambre au bout et trouver le sénateur de l'état du New Jersey. Et les sénateurs de l'état du New Jersey pédophiles qui torturent des putes, c'est un boulot pour l'exterminateur. Disons que les flics pleurent pas trop sur le cas des pédophiles. Sa dernière spécialité, c'était les petits garçons. Elle a été condamnée deux fois et a passé 18 mois de sa vie en tôle. Les flics dans ce film-là servent absolument à rien. La seule chose que vous allez retenir du personnage de flic dans ce film-là, c'est qu'il essaie de se taper une docteure et qu'il est capable de se faire cuire un hot dog avec sa lampe de chevet. Vous voulez faire une pause? Oui. Et pendant que les flics font rien, l'exterminateur, lui, il se balade dans les parcs à la recherche de vieilles dames agressées. Et quand il en trouve une, il vole tout de suite une moto pour aller à la poursuite des agresseurs. Si tu enlèves la tête, je te fais péter la cervelle, t'as compris? Reste où tu es. Bon, d'accord. Faut pas agresser des vieilles dames. Ils vous ont rien fait, les vieilles dames. Hein, qui suiveux? Métions-nous, vite! Tout ça est suivi d'une poursuite dans les rues de New York extrêmement endiablée. Et d'un carambolage épique. Ginty, lui, les regarde cramés. C'est peut-être à ce moment-là du film où il prend le goût pour le feu. Pour la deuxième fois du film, la CIA se pointe. Et le flic de service, il n'en a rien à foutre, la CIA. Je pense que vous devriez aller aux chiottes. Je vois la merde qui vous pond aux lèvres et ça me dégoûte. Et moi, je vous dirais que son point est extrêmement valable parce que la CIA s'est supposée de travailler à l'extérieur des États-Unis. Si ça aurait été un mec du FBI, là, j'y aurais cru un peu. Mais que la CIA se pointe à New York pour régler un problème new-yorkais, c'est un peu poussé. Et là, on a le sentiment que Ginty a tellement pris goût au sang qu'il va tuer Steve James. Ça m'a jeté sur le cul, moi aussi. Il va aller voir Steve James à l'hôpital qui est complètement paralysé et il va lui dire « Si tu veux que je te tue, cligne deux fois des yeux. » Alors, si tu veux que je débranche ce machin, je le ferai. Je ne sais pas si Steve James a cligné deux fois. Je ne sais pas pourquoi Steve James penserait qu'il ne serait pas capable de combattre la paralysie. Mais Ginty va le tuer. Et là, on tombe dans le moment du scénario où il faut que le film finisse un jour ou l'autre. Le réalisateur et le scénariste décident que le flic va trouver par miracle un lien entre le perso de Steve James et celui de Ginty. Ça va tout se passer en deux secondes et demie à peu près et là, on va le voir aller chercher ses armes dans son coffre à lui. Parce qu'apparemment, lui aussi, il y a un coffre à armes. Ils vont faire une descente chez Ginty, mais ce sera totalement inutile. Dites à nos voitures de dégager l'entrée. On va attendre ici qu'il revienne. Ginty, lui, il a tout vu venir, OK? Pendant que les mecs sont dans son appart, il décide de les appeler. Rendez-vous à 3 heures du matin. Me faites pas faux bon. Je vous attends, Dalton. J'y serai Island. Pourquoi il leur donne rendez-vous à 3 heures du matin au quai, ça, je comprendrai jamais. Ouais, parce que le truc logique à faire a été de se casser, quoi. Mais pas Robert Ginty, non. Lui, il va aller au bout. Sauf que ce qu'il savait pas, c'est que la CIA était sur l'appel. T'as repéré le lieu d'appel? Non, on n'a pas eu le temps. Bravo les copains. Donc, 3 heures du matin, sur un bateau, le flic rencontre Ginty. Quel effet ça fait d'être la victime? CIA d'une merde. Non, mais on les a pas vus du film. Ils ont un rôle presque tertiaire là-dedans. Sincèrement, peut-être moins de 30 secondes à l'écran, le truc de la CIA. Et c'est eux qui tuent le flic. Et en plus, les salauds, ils vont tirer sur Ginty. Je vous rappelle qu'on les a pas vus du film, quoi. Non! Et c'est la fin de Droit de tuer ou L'Exterminateur. Je vous parlerai, bien sûr, du 2 demain et vous verrez que dans le 2, il y a beaucoup plus de lance-flammes. Oui, j'ai été surpris par le manque de lance-flammes du 1, moi. Ensuite, c'est un film particulier, je dirais, L'Exterminateur. Déjà, par les sujets qu'il traite. Oui, parce que même si c'était 1980, parler de pédophilie, de sadomasochisme, de vengeance urbaine, c'était un risque. Le réalisateur prend également un énorme risque dans ce film-là. Oui, parce qu'il décide de pas nous expliquer réellement les motivations du personnage de Robert Ginty. Il décide de venger son pote, OK, mais ce qui est bizarre, c'est qu'on passe d'une scène où il est en train de serrer la femme de son pote dans ses bras et ensuite, il est en train de torturer quelqu'un. Tout ce que ça prenait, c'était une scène de lui devant la rivière en train de se poser la question « Que dois-je faire? » On a décidé de pas mettre ça. On passe directement à la torture. D'ailleurs, on n'a pas ses motivations non plus sur après qu'il ait vengé son copain, pourquoi est-ce qu'il continue de tuer des gens? Ses motivations sont vraiment pas claires. Mais bon, je crois que l'exercice principal du film était de nous montrer un mec qui tue d'autres mecs par vengeance. Et la plus grande erreur de ce film-là, selon moi, et ça n'est pas une petite, c'est d'avoir mis Steve James dans le coma dès la 15e minute du film. Si t'as la chance d'avoir dans ton casting Steve James, l'American Ninja original, explique-moi pourquoi tu le tuerais. Et surtout, pour laisser Robert Ginty en vie, Steve James, Robert Ginty. Et c'est peut-être pour ça que même si ça n'a pas tous les défauts d'un nanor, je décide de le mettre dans les nanors. Si Steve James dans ce film-là n'est pas ton acteur principal, ça a fait une erreur catastrophique. N'oubliez pas que Revue a une chaîne Patreon où vous y trouverez des vidéos exclusives, sans publicité et plein de petits extras. Je vous remercie également pour les 1000 abonnés sur Revue le podcast. N'hésitez pas à aller vous abonner également sur Spotify, Apple Music, downloader le podcast, l'écouter et dites-moi ce que vous en pensez sur la chaîne. Et toi qui me regardes sur YouTube présentement et qui se dit « Mais demain, moi, j'aimerais bien voir L'Exterminateur 2. » Mais il faut que tu t'abonnes juste ici, que tu mettes un pouce, que tu enclenches la coche à notification et que tu partages la vidéo avec tes amis. En attendant, on se revoit la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada